Alors on va apprendre à faire les ablutions ensemble d'une manière très simple alors j'ai déjà fait une longue vidéo pour apprendre à faire ces ablutions de manière détaillée et pareil j'ai fait une longue vidéo pour apprendre à faire la prière de manière détaillée mais là je vais te proposer deux vidéos une vidéo pour apprendre à faire les ablutions de manière simple et ensuite on va aller apprendre ensemble à faire la prière de manière très simple Inch'Allah pour cela il faut te concentrer et ça va pas être compliqué ça va pas être long Inch'Allah donc reste avec moi et concentre toi la première des choses à savoir c'est que il ne faut pas gaspiller l'eau parce que Allah subhanahu wa ta'ala notre seigneur n'aime pas les gaspilleurs même si tu as beaucoup d'argent même si tu es au bord d'une rivière pour faire tes ablutions c'est un acte d'adoration ne gaspille pas beaucoup d'eau comme je vais te montrer Inch'Allah la deuxième des choses sache que quand tu fais tes ablutions tu gagnes beaucoup de hassanat tu as beaucoup de récompenses Inch'Allah c'est pour ça le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit celui qui fait ses ablutions mais écoute bien ce qu'il dit le prophète mais qu'il les fait bien comme on va le faire qu'il fait bien ses ablutions et bien ses péchés vont partir vont couler vont sortir de son corps comme sortent les gouttes de sous ses ongles c'est à dire que l'eau qui va couler quand tu vas faire tes ablutions et bien ils vont emporter avec elle Inch'Allah tes péchés quelquefois tu as dit une mauvaise parole quelquefois tu as un mauvais comportement et bien grâce aux ablutions tu vas pouvoir nettoyer ses péchés Inch'Allah d'accord donc fais bien tes ablutions et sache que c'est un acte d'adoration et tu seras récompensé à chaque fois que tu fais tes ablutions une chose importante aussi c'est qu'avant de commencer les ablutions faut avoir l'intention de faire le wudo tu fais pas le wudo pour simplement te rafraîchir non je fais le wudo pour me préparer à la prière à lire le coran etc d'accord il faut avoir l'intention de faire un acte d'adoration un acte que Allah et son messager aiment donc si tu as compris ça on peut commencer le wudo de manière très simple alors on commence avec quoi alors je vais pas te donner les détails qu'est ce qui est recommandé qu'est ce qui est interdit je vais te montrer juste en démonstration comment il faut les faire de manière complète donc on dit bismillah c'est pas obligatoire mais c'est mieux tu dis bismillah d'accord si tu as oublié de dire bismillah c'est pas grave donc tu dis bismillah tu ouvres bien sûr si c'est à travers un robinet d'accord l'eau qui coule d'un robinet que tu vas faire les ablutions tu n'ouvres pas à fond comme ça et je te dis pas d'ouvrir que des petites gouttes non tu ouvres un peu juste ce qu'il te faut pour faire les ablutions un petit fil ça suffit tu dis bismillah tu laves tes mains combien de fois trois fois si tu fais qu'une fois ou deux fois ça suffit mais c'est beaucoup mieux de faire trois fois parce que peut-être si tu fais une fois tu l'auras pas fait bien ou assez bien ce lavage là donc tu dis bismillah et tu laves une fois tes mains alors regarde je vais jusqu'au poignet et ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut toujours frotter un peu avec le membre quand tu laves le membre tu frottes un peu une deuxième fois je mets mes mains sous le robinet regarde je frotte un peu aussi d'accord entre les doigts et les poignets une troisième fois hop et en même temps je frotte un peu d'accord ok quand j'ai fait les mains qu'est ce qui a à faire alors je vais te résumer retiens bien après on va faire on va on va mettre en application ce que je vais te dire on lave les mains la bouche le nez le visage les mains avec les avant-bras comme je vais te montrer ici dans les détails inshallah les cheveux d'avant en arrière les oreilles et les pieds d'accord si tu peux imprimer une petite page tu demandes à tes parents de t'imprimer une page avec avec des dessins on voit quelqu'un petit faire les ablutions et tu le mets dans ta salle de bain c'est très bien mais tu vas apprendre vite et tu vas retenir vite inshallah maintenant je vais te montrer donc on a commencé par les mains ok on a lavé les mains trois fois après les mains c'est quoi j'ai lavé les mains trois fois hop la bouche comment je fais je prends un peu d'eau je mets dans la bouche et je fais comme cela tu vois comme quand tu te brosses les dents ensuite tu mets de l'eau tu gargarises un peu c'est le madma da et tu recraches donc tu fais cela trois fois je mets dedans et je fais cela trois fois je le fais bien d'accord deux fois et trois fois ensuite je fais quoi le nez comment je fais le nez je prends un peu d'eau avec ma main droite et je fais rentrer l'eau dans mon nez faut pas que je fasse comme cela comme certaines personnes le font et ça c'est une erreur ils font ça non je prends de l'eau je l'introduis dans mon nez et avec mon autre main j'expire d'accord je vais pas faire cela parce que je suis un peu gêné de le faire devant la caméra d'accord tu expires après bien avec ta main gauche ok donc quand tu as fait ça une fois tu le refais une deuxième fois en prenant bien de l'eau ça fait trois fois tu le fais trois fois ok j'ai fait la bouche j'ai fait le nez mais bien comme je te montre je t'ai mais je ne fais pas comme certains le font regarde ce qu'ils font quelquefois ils prennent un peu d'eau ils font comme ça non ça c'est pas les ablutions il faut prendre de l'eau et faire couler sur tout son visage d'en haut d'accord ou débute la pousse de cheveux jusqu'en bas du menton et d'une oreille et une oreille tout ça faut que ça soit bien lavé que tu aies mis de l'eau et que tu aies frotté un tout petit peu doucement quand je dis frotté ce qu'on appelle la delke c'est que tu fasses comme ça un peu d'accord comme je vais te montrer regarde d'accord et je frotte partout regarde au niveau des yeux du nez d'accord de la barbe donc tu n'as pas de barbe je pense et si quelqu'un a de la barbe on voit des trous on voit la peau il doit mettre de l'eau et frotté dedans comme cela d'accord je fais pareil trois fois donc une fois je vais te montrer une deuxième fois voilà j'ai mis de l'eau partout et là j'accompagne en frottant doucement d'accord j'ai fait ça deux fois et je le fais trois fois alors là il ya un peu d'eau partout je laisse couler l'eau parce que je t'explique mais normalement il faut pas le faire comme cela d'accord il faut pas faire ce que ta mère n'aime pas d'accord c'est à dire quand tu fais l'eau d'eau tu gicle de l'eau partout et ta mère elle passe derrière toi et elle est obligée de nettoyer évite de le faire sinon pour une petite serviette et nettoie d'accord donc quand tu as fait ton visage trois fois tu dois faire les mains et les bras alors comment on fait les mains et les bras je prends de l'eau ok soit je prends de l'eau dans ma main droite et je fais couler comme je vais faire ou alors je passe directement sous le robinet regarde hop ça coule d'accord et je le je le refais à trois reprises je fais couler de l'eau dans ma main et dans mon bras et après j'accompagne d'accord en frottant un peu pour être sûr que ça a bien pris dans toutes les parties de mon bras ou le plus facile je laisse couler sous d'accord l'eau comme cela sur ma main et je fais passer mon bras comme ça partout hop allez comme ça hop et après je frotte voilà je frotte bien mais je refrotte la main faut que la main soit mouillée aussi voilà ok une fois et pareil je repars la même façon une deuxième fois voilà je lave la main et je remonte voilà jusqu'au coude hein faut que ça aille bien jusqu'au coude et je et je frotte d'accord une deuxième fois et je fais une troisième fois et je fais la même chose avec la main gauche je commence avec ma main d'accord je frotte d'abord et je remonte doucement hop ça a tout pris le bras hop j'accompagne en frottant d'accord une fois deux fois et trois fois ok quand j'ai fait les bras je mouille un peu les mains et là tu as remarqué que tous les membres je mettais de l'eau qui coule je pouvais pas simplement mettre mes mains et essuyer non fallait que l'eau coule un peu mais par contre quand je vais faire la tête j'ai pas besoin de mettre de l'eau pour faire couler l'eau sur ma tête simplement je vais humidifier mes mains et je les fais passer sur ma tête c'est à dire je mets mon pouce ici mon pouce ici d'accord je vais plaquer mes mains comme ça et je vais aller de devant en arrière jusqu'au bout derrière faut que j'aille jusqu'au bout ça c'est ce qui est obligatoire et ce qui est mieux c'est de revenir aussi comme ça je reviens comme ça soit je fais que un aller comme ça en arrière ou bien quand j'ai fait un aller vers de l'avant vers l'air je reviens vers devant en insistant bien en appuyant bien sur les cheveux ensuite c'est bien aussi je peux remouiller une fois mes doigts hop et je fais mes oreilles donc à l'intérieur et ensuite avec le pouce à l'extérieur ok intérieur extérieur une fois mais là j'ai pas mis de l'eau sur ma tête et j'ai pas mis de l'eau sur mon oreille là j'ai juste essuyé j'ai mouillé mes mains et j'ai essuyé ma tête et j'ai essuyé mais mes oreilles quand j'ai fait la tête et les oreilles ça y est il me reste que il me reste que les pieds à faire et là je vais te montrer comment faire simplement les pieds alors pour les pieds on fait couler de l'eau pareil sur tout le pied ok je m'assure que l'eau coule bien sur tout le pied et je fais surtout attention à quoi à mes à mes chevilles d'accord et au talon ok il faut que l'eau aille bien derrière d'accord tu vois je m'assure que ça va bien derrière et je passe toujours ce petit frottement qui accompagne si on veut le lavage du membre tu vois je frotte partout alors c'est pas obligé de laver avec son doigt de passer son doigt entre les orteils mais c'est mieux de le faire d'accord à chaque fois donc le principal tu laves ton pied et tu passes comme ça tu essuies sur tout ton pied sans oublier les talons et tu peux monter un peu inchada pour être sûr que tu as très bien fait le pied donc tu fais cela trois fois et tu refais la même chose pour le pied gauche donc nous voilà on a terminé les ablutions maintenant je vais te donner quelques éléments à retenir inchada la première des choses c'est si maintenant tu as oublié de faire un membre tu te rappelles on récapitule on lave les mains après la bouche après le nez après le visage après les mains et les bras droit la main droite et la main gauche avec les avant-bras ensuite on essuie la tête les oreilles et on lave les pieds mais quelqu'un va dire oh je suis parti j'ai fini mes ablutions je me suis rendu compte que j'ai oublié par exemple de laver mon visage et mais il s'est rappelé rapidement eh bien tu reviens tu laves juste ton visage et si tu veux tu refais les autres membres qui viennent après le visage ou tu laves juste ton visage ça suffit inchada ça c'est la première des choses deuxième des choses retiens bien une chose quand tu termines tes ablutions si tu dis cette invocation le prophète il nous dit alaihi salatu wa salam celui qui a fait ses ablutions mais qui les a bien fait donc il faut pas simplement faire les ablutions tu les as bien fait les ablutions c'est à dire tu as mis de l'eau l'eau a bien coulé sur tout le membre et tu as toujours frotté un peu le membre que tu l'avais et tu t'es concentré sans gaspiller trop d'eau et sans exagérer à rester deux heures aussi sur le membre en te disant peut-être que j'ai mal fait non faut pas exagérer aussi le prophète il dit celui qui fait bien ses ablutions et ensuite quand il a terminé il dit quoi il dit ash hadou ala ilaha illallah wahdahu la sharikala wa ash hadou anna muhammadan abduhu wa rasoulu d'accord donc si tu dis cela donc les deux attestations de foi si tu lui dis quand t'as fini tes ablutions qu'est ce qui se passe le prophète il dit les huit portes du paradis vont s'ouvrir et il pourra rentrer par n'importe quelle porte du paradis allahu akbar c'est à dire allah il te facilitera dans ta vie les bonnes actions pour rentrer par n'importe quelle porte du paradis donc n'oublie jamais cette cette invocation quand t'as fini tes ablutions inshallah wa ta'ala donc on a dit de bien faire ses ablutions on a rappelé qu'il fallait dire cette invocation quant à terminer les ablutions et ensuite inshallah sache que tu es prêt enfin prêt pour entamer la prière et là je vais te montrer dans la prochaine vidéo comment faire la prière comme il se doit afin qu'allah soit satisfait de toi inshallah assalamu alaikum et puis on 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 on